C'est considéré par beaucoup comme la frontière la plus dangereuse au monde. Chaque année, de nombreux nord-coréens essaient de la traverser. Et pour y accéder, j'ai dû signer un papier si j'ai été blessé ou tué par un ennemi. Dans cette vidéo, je vais vous raconter comment j'ai atteint la DMZ, où est-ce que j'ai dormi, comment j'ai pu traverser la frontière, et ce qui se passe quand on veut sortir du pays. Sur l'écran de la caméra, ils ont supprimé photo par photo les images qu'ils ne voulaient pas. Elles sortent de Corée du Nord. Dans l'épisode précédent, je vous ai parlé de mon arrivée à Pyongyang, l'hôtel où j'ai dormi, et ce que j'ai visité comme le palais présidentiel, la place des défilés militaires et le métro. Et à 15h, on nous annonce qu'on part pour la frontière avec la Corée du Sud. On embarque dans notre van avec nos guides et le chauffeur, et on démarre. Et pendant les deux heures de route, bizarrement, on va croiser aucune voiture. L'autoroute est complètement vide, on voit passer quelquefois des véhicules militaires ou des voitures du régime. Mais c'est tout. On m'explique qu'en Corée du Nord, tous les déplacements sont contrôlés. Les Nord-Coréens n'ont pas le droit de voyager librement dans le pays, ils doivent à chaque fois demander une autorisation aux autorités, s'ils veulent aller d'une ville à une autre. Et du coup, sur le chemin, il y a plusieurs barrages militarisés. Et à chaque fois, nos guides nous demandent de cacher nos casques et iPhone. Ce contrôle des déplacements, il a plusieurs raisons. Selon le régime nord-coréen, les déplacements sont contrôlés pour réduire les inégalités entre les villes et les campagnes. Chose qui est très présente dans les sociétés capitalistes, où les gens en ville ont des avantages plus plus plus, et puis les gens en campagne sont laissés pour compte. Et il y a un fort déséquilibre entre les zones rurales et les zones urbaines. Donc sur le papier, interdire les déplacements, c'est pour le bien des Nord-Coréens. Mais ça peut aussi cacher autre chose, comme par exemple vouloir diviser pour mieux régner. Parce que forcément, en isolant les habitants, le gouvernement limite l'accès à l'information et empêche les regroupements qui peuvent amener à des rebellions. Et une autre raison au faible nombre de voitures, c'est tout simplement parce que peu de Nord-Coréens ont une voiture personnelle. A Pyongyang, beaucoup de rues semblent vides. Ils utilisent surtout le métro, le vélo, le tramway ou les bus. Petite anecdote fun, en 1974, la Corée du Nord a conclu un accord avec la Suède pour se faire livrer 1000 Volvo 144. Le but étant de se moderniser. Mais une fois les voitures livrées, les Nord-Coréens n'ont tout simplement jamais payé la facture. Et depuis maintenant 50 ans, deux fois par an, la Suède envoie la facture à Kim Jong-un sans réponse. Une facture qui dépasserait aujourd'hui les 300 millions de dollars. On peut encore en voir quelques-unes à Pyongyang. Bref, le contrôle des déplacements à Corée du Nord, il est assez extrême. Mais dans certains cas, avec un peu d'argent, tout est négociable. Si t'as assez d'argent ou assez de cigarettes ou assez d'alcool pour pouvoir passer les checkpoints, on te laissera passer. Après une heure de route, on fait une pause toilette et les guides nous demandent de pas trop nous éloigner. Je m'écarte quand même un peu et je vois un village dans le fond. Et là, je découvre la vraie pauvreté qui touche le pays. La partie que les guides ne veulent pas nous montrer, la partie qu'on n'a évidemment pas vue à Pyongyang, réservée à l'élite. Après, des zones pauvres dans des pays, il y en a malheureusement beaucoup. C'est pas propre à la Corée du Nord. Mais la grosse différence ici, c'est qu'on n'a pas le droit de s'arrêter, pas le droit de poser des questions, et pas le droit de prendre des photos. Vers 17h, on arrive au Kaesong Folk Hotel. L'hôtel est composé de plusieurs petites maisons basses, construites dans le style traditionnel coréen, avec à chaque fois une petite cour intérieure. Ça change pas mal de l'ambiance austère de Pyongyang, même si on a toujours des enceintes diffusant la radio et des champs de guerre dans la rue. En attendant que nos chambres soient prêtes, on improvise un match de volet avec nos guides et notre chauffeur sur le parking de l'hôtel. On les a abattus, mais on va pas se mentir, le lendemain ils nous ont mis la misère au ping-pong pour se venger. Vers 18h30, on découvre nos chambres, et c'est assez simple comme déco. On va dormir sur des tatamis, il y a une télévision qui diffuse encore des images de guerre en boucle, et là, petite surprise, il n'y a pas d'eau chaude, et ça, c'est le son d'un de mes potes qui le découvre en direct. Vers 21h, on dîne avec nos guides, et on a le droit à un vrai barbecue coréen. On en profite pour discuter avec nos guides, et on se rend compte qu'ils connaissent vraiment pas grand chose du monde extérieur. Seulement ce qu'ils lisent ou voient à la télévision. Et avec du recul, faut reconnaître que nous aussi, on a une image fausse de la Corée du Nord quand on creuse un peu. J'ai d'ailleurs envie de revenir sur certains commentaires que j'ai vu passer, pour vous expliquer comment on se fait tout savoir sur la Corée du Nord. Parce que des infos complètement folles sur ce pays, on en voit passer tout le temps. Sauf que, tout ce que vous venez de voir, bah c'est faux. Et je vais vous démontrer pourquoi. C'est ce que j'appelle l'interprétation fantasmée. Quand on parle de la Corée du Nord, on est souvent influencé par nos préjugés et notre imagination, plutôt que par des faits objectifs ou des preuves. On a tellement envie de croire que les Nord-Coréens sont fous et irrationnels, qu'on accepte n'importe quel article sur eux sans vérifier. Et il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, la Corée du Nord, c'est un des pays les plus fermés au monde. L'info est contrôlée par le régime et il n'y a pas grand chose qui sort. Et comme on est habitué à voir des documentaires sensationnalistes sur le pays, dès qu'on manque d'informations, on imagine systématiquement le pire. D'ailleurs, ce n'est pas forcément propre à la Corée du Nord. Dès qu'on nous cache des choses, on pense direct à un complot. Et le gros souci, c'est que beaucoup de médias occidentaux tombent aussi dans ce piège. On a envie de croire à des choses. Un journaliste, il ne doit pas croire, il doit être sûr de lui. Une des règles de base du journalisme, c'est qu'il faut recouper l'information, c'est-à-dire vérifier une information auprès de plusieurs sources sérieuses, pour confirmer qu'elle est vraie. On dit en général qu'il faut au minimum deux sources indépendantes pour vérifier une info. Sauf que, comme on vient de le voir, en Corée du Nord, l'info est invérifiable. C'est quasi impossible de contacter des habitants sur place et il n'y a qu'une seule source d'info qui est contrôlée par le gouvernement. Donc on se retrouve très souvent avec des infos pas du tout vérifiées qui font le tour des réseaux et accentuent ce fantasme nord-coréen. Après, attention, je ne dis pas que tout est faux et que la Corée du Nord est un pays incroyable, loin de là. Je dis simplement qu'il faut se méfier des infos et je vais vous montrer un exemple concret pour bien comprendre. En décembre 2013, l'oncle de Kim Jong-un, Jong Song-taik, est accusé de trahison et de tentative de renversement du gouvernement. Le leader nord-coréen le fait arrêter, puis exécuter. Et le 3 janvier 2014, une info improbable commence à sortir. Kim Jong-un l'aurait fait dévorer par 120 chiens infamés pendant trois jours de suite. L'info fait le tour du monde, d'abord aux Etats-Unis, puis en France et même en Inde. Et évidemment, c'est repris sur les réseaux et ça fait le buzz sur Facebook. Tout le monde se dit que, ouais, c'est normal après tout, c'est la Corée du Nord et là-bas, on exécute les gens avec des chiens. Et surtout, on prend bien le temps de les compter avant. Et bah cette info, elle est complètement fausse. Et on va remonter le temps pour comprendre ce qui s'est passé. Tout commence le 11 décembre 2013, sur Weibo, une sorte de Twitter en Chine, quand le comte Pyongyang Choe Seong-go pose ce texte. Jong et ses 5 collaborateurs démudés ont été placés dans une cage en fer et attaqués par 120 chiens de chasse affamés depuis trois jours jusqu'à ce qu'ils soient complètement névorés. L'auteur de ce tweet prétend être un rédacteur dans un journal nord-coréen qui vit à l'époque à Pékin. Mais quand on creuse un peu, on voit très vite que c'est un conte satirique sur la Corée du Nord. Une sorte de logographie chinois. En gros, un troll. D'ailleurs, rien qu'en voyant le fond d'écran de son profil avec un Kim Jong-un qui fait des doigts, on aurait dû avoir la puce à l'oreille. Mais non, ça, personne ne le check, tout le monde se dit que c'est possible. Et le lendemain, le 12 décembre, le Wen Weibo, un journal de Hong Kong, fait un article en citant le tweet. L'info devient vraie et commence à circuler en Chine jusqu'à ce que le 24 décembre, le Straight Time de Singapour en fasse un article en anglais tout en citant l'article du Wen Weibo. Et une fois que c'est en anglais, ça fait le tour du monde. Les journaux américains commencent à reprendre l'information en citant à leur tour le journal de Singapour. Et ensuite, ça arrive en France avec par exemple CNews qui cite de son côté le Wen Weibo. Voilà. Donc en partant d'une vanne sur un tweet, avec chaque média qui se cite pour donner l'info, on se retrouve avec une info improbable et pas vérifiée qui devient vraie pour tout le monde. Et ce type de désinformation sur la Corée du Nord, malheureusement, ça arrive très souvent. Voilà, c'est ça l'interprétation fantasmée. On prend une info absurde et on a tellement envie d'y croire qu'on la partage partout sans trop se poser de questions. Cette info sur la licorne était évidemment fausse et venait d'une erreur de traduction. Mais une fois les articles sortis, le mal est fait et on se retrouve avec ce genre de commentaires. Donc à l'avenir, faites attention à ce que vous pouvez voir passer. Surtout si l'info vous semble particulièrement chelou. Maintenant, on revient à mon voyage parce qu'il est 8h du matin, le réveil sonne et aujourd'hui, on va visiter la DMZ. Sur le chemin, on passe voir la statue de Kim Il-sung qui a une petite particularité, c'est la seule statue du pays qui ne sourit pas. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle fait face à la Corée du Sud. Ouais, tout est dans le storytelling. Vers 9h, on part pour la frontière et on passe à côté d'une grande affiche de propagande. Ça nous met direct dans le bain. On passe le checkpoint et ça y est, on pénètre dans la DMZ, la frontière entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. C'est la zone des militarisés la plus militarisée au monde depuis 1945. Elle est surveillée par 700 000 soldats côté Corée du Nord et côté Corée du Sud, 410 000 soldats sud-coréens et 20 000 soldats américains. Elle fait 248 km de long pour environ 4 km de large, truffées de barbelés et de champs de mines, environ 1 million. Ce qui rend toute tentative de traversée extrêmement dangereuse. Le seul point de passage de cette frontière, c'est la Joint Security Area. C'est le seul endroit de la DMZ où les Nord-Coréens peuvent traverser pour fuir. Le 13 novembre 2017 par exemple, un soldat nord-coréen est filmé en pleine fuite. Il roule d'abord à fond à bord d'une Jeep vers la frontière. Des militaires nord-coréens en panique se lancent à sa poursuite. Le soldat sort du véhicule et court vers le sud. Et dans cette situation, les nord-coréens ont pour ordre de tirer sur quiconque tente de sortir du pays. Un militaire hésite même à le suivre en traversant à son tour la frontière mais finit par abandonner. Atteint par au moins 4 balles, l'homme est secouré plus tard dans la nuit par deux soldats sud-coréens qui remplent jusqu'à son corps et le mettent en sécurité. Parce que ouais, pour quitter la Corée du Nord, faut avoir une autorisation du régime. Sans autorisation, toute personne qui tente de sortir du pays est considérée comme une ordure méprisable selon les propres mots du ministère nord-coréen de la sécurité populaire. Pour fuir le pays, il y a donc le passage de la DMZ qui est très risqué, mais il y a aussi d'autres voies possibles. Via les mers, c'est quasi impossible, elles sont surveillées par des bateaux non-stop. C'est arrivé en février 2021 quand un nord-coréen a nagé pendant 6 heures en pleine mer du Japon pour contourner la zone démilitarisée. Donc comme pour la DMZ, les fuites dans ces trois zones sont très rares. Là où il y a le plus de fuites, c'est aux frontières avec la Chine et la Russie. Et pour autant, c'est pas si simple. Beaucoup tentent de traverser le fleuve Yalu au nord du pays qui donne sur la Chine. Mais depuis l'arrivée au pouvoir de Kim Jong-un et depuis le Covid, la surveillance de ces zones a été renforcée. Des clôtures de fils barbelés ont été construites et des centaines de caméras de surveillance ont été installées pour surveiller la frontière. Certains arrivent à passer quand même et traversent le fleuve, mais une fois en Chine ou en Russie, ils sont pas libres pour autant. Parce qu'une fois dans ces pays, s'ils se font arrêter, ils sont pas considérés comme des réfugiés politiques, mais comme des immigrants illégaux. La Chine et la Russie ont en effet un accord d'extradition avec la Corée du Nord qui leur permet de renvoyer ceux qui fuient le pays. Ils sont alors envoyés dans des camps de travaux forcés où ils peuvent être torturés, voire exécutés. Donc une fois sortis du pays, ils doivent traverser la Chine pour atteindre soit la Mongolie, soit la Thaïlande ou le Vietnam. Parce que la Birmanie et le Laos, ils ont aussi un accord d'extradition avec la Corée du Nord. Une fois sortis de la Chine ou de la Russie, ils peuvent partir en avion pour la Corée du Sud où ils seront protégés. C'est une fuite qui peut prendre de 2 à 6 mois et peu de Nord-Coréens arrivent au bout. En 2022 par exemple, seulement 67 Nord-Coréens ont réussi à fuir le pays. D'ailleurs, si vous regardez ce tableau, vous pouvez voir une chute assez forte après 2011. Et là aussi, il y a la raison officielle et la raison officieuse. A la fin des années 90, suite à la chute de l'URSS, principal allié de la Corée du Nord, le pays connaît une grave famine qui aurait fait entre 600 000 et 1 million de morts. Sous embargo international, la Corée du Nord avait uniquement le soutien économique et alimentaire de l'Union Soviétique. Donc, sans eux, le pays tombe dans une crise alimentaire. C'est ce qui explique la forte augmentation au début des années 2000. Les Nord-Coréens furent le pays pour survivre. Les gens avaient faim, donc ils allaient dans les villages ou alors dans les régions voisines pour pouvoir aller chercher à manger, voire en Chine, quand ils se trouvaient le long de la frontière. En 2011, c'est l'année où Kim Jong-un succède à son père décédé et il va réformer énormément le pays pour améliorer le confort des Nord-Coréens. Et en 2020, avec l'arrivée du Covid, le pays a été complètement fermé. Ça, c'est les raisons officielles. Il n'y a plus de famine et le nouveau leader s'occupe mieux de ses citoyens, donc il n'y a plus aucune raison de fuir le pays. Mais la raison officieuse, c'est qu'avec la forte médiatisation des réfugiés nord-coréens, notamment via les réseaux sociaux, Kim Jong-un a décidé de renforcer les contrôles aux frontières à son arrivée au pouvoir en 2011. À gauche, c'est la Chine et à droite, la Corée du Nord. Et si on compare 2010 et 2022, on voit la création des clôtures et des postes de garde. Et pour y arriver, Kim Jong-un a aussi augmenté la surveillance entre les gardes. Parce qu'avant, beaucoup de Nord-Coréens payaient des pots de vin aux gardes à la frontière pour avoir le droit d'aller en Chine faire des courses et revenir. Ils pouvaient notamment passer par le pont de l'amitié entre les deux pays situés à Dongdong. Évidemment, ils ne revenaient pas. Vers 9h30, avant d'arriver à la Joint Security Area, on visite le village de l'armistice. C'est ici, en 1953, que l'armistice de la guerre de Corée a été signée. On peut d'ailleurs la voir exposée. C'est un général qui nous fait la visite et dans ce qu'il raconte de la guerre, on sent qu'il a une haine profonde des États-Unis et de la Corée du Sud. À un moment, il se tourne vers moi et me demande d'où je viens. Je lui réponds de la France et il me fixe du regard et me lâche très naturellement. Tes grands-parents ont sans doute tué les miens. Petit moment de malaise, je ne sais pas quoi répondre, et il éclate de rire fier de son effet et me rassure en me disant « On déteste les membres des gouvernements qui ont lancé cette guerre, mais pas les citoyens, vous n'êtes pas responsables ». Bon, tout va bien alors. À 10h, on arrive à la fameuse GSA, la Joint Security Area. Et j'ai jamais senti une tension aussi forte entre les soldats. Je commence à comprendre pourquoi on a dû signer un papier en cas de blessure ou de décès par l'ennemi. Je me dis qu'à tout moment, ça peut partir en couille. Le 18 août 1976 par exemple, à quelques mètres de la GSA, alors que des soldats sud-coréens et américains veulent couper un arbre qui bouchait la vue entre les deux pays, des soldats nord-coréens réagissent et tuent deux officiers américains avec des haches et d'autres outils. Cet événement porte le nom de l'incident de la hache de Panmunjom, hache qui est d'ailleurs exposée fièrement par les nord-coréens dans le musée de la paix qu'on vient de voir. Bref, on sent que c'est tendu pendant la visite. Les soldats se dévisagent, les poings serrés et ne bougent pas pendant plusieurs minutes avant de faire leur ronde. D'un côté, les nord-coréens, deux face à face, le troisième dos au sud pour prévenir toute fuite, et de l'autre côté, les sud-coréens qui se mettent aussi en position quelquefois. Au milieu, il y a un petit muret qui sert de ligne de démarcation entre les deux pays. Petit muret qui traverse, trois maisons bleues. C'est là où peuvent se dérouler les négociations entre les pays. A l'intérieur, si les soldats portent des chapkas ou des casquettes, la tension est normale. Mais s'ils portent un casque en Kevlar, c'est l'état d'alerte maximal. Et quand je fais la visite, ils ont leur casque. Nickel. Vers 11h, on quitte la DMZ, et dans le van, comme on est proche de la frontière, on capte le réseau de la Corée du Sud. On en profite pour envoyer des SMS pour rassurer la famille, et pour l'anecdote, je reçois un SMS de Canal+. Ce qui est plutôt fun quand on se souvient que j'ai failli ne jamais rentrer dans le pays à cause de Canal. Pour rappel, avec mon simple nom et prénom, le tour opérateur avait réussi à me relier avec Canal+, en y associant mon pseudo et le studio Bagel, racheté par Canal. Il m'avait ensuite mis un coup de pression pour que je signe un document prouvant que je n'étais pas journaliste pour la chaîne. D'ailleurs, si à l'époque j'avais eu Inconi, le partenaire de cette vidéo, j'aurais sans doute évité ça. C'est un truc que j'ai découvert récemment, les Data Brokers. C'est des sociétés qui collectent toutes nos informations publiques et privées, soit en profitant des fuites de données, soit en les achetant tout simplement à des entreprises comme Amazon, H&M ou encore Nike. Ils peuvent aussi choper notre nom, notre âge et notre ville sur les réseaux, notre email sur une newsletter, notre adresse et numéro de téléphone quand on fait une carte de fidélisation dans un magasin, notre historique de navigation, la liste de nos achats en ligne, bref. Plein d'infos qui permettent de dresser un portrait ultra détaillé de nous pour savoir ce qu'on fait dans la vie, ce qu'on aime, ce qu'on achète, ce qu'on visite et ensuite vendre ces infos à d'autres sociétés pour nous cibler de publicité par mail et par téléphone. Et on va pas se mentir, c'est assez relou. La bonne nouvelle, c'est qu'on a le droit de demander à ces Data Brokers de supprimer les informations qu'ils ont sur nous, notamment grâce aux droits européens avec le RGPD. Mais la mauvaise, c'est que ça peut prendre des années si on le fait manuellement et tout seul. Parce que des Data Brokers, il y en a des centaines dans le monde et chaque année, de nouvelles bases de données sont créées. C'est là qu'Inconi intervient et c'est super simple, je vous explique. Première étape, on s'inscrit sur incogni.com en indiquant son nom, prénom et email pour que le service nous retrouve dans les bases des Data Brokers. Deuxième étape, on donne son accord à Inconi pour les contacter en notre nom et leur imposer de supprimer nos données. Et ensuite, bah on a plus rien à faire. Inconi se charge de tout. On peut même suivre les avancées sur le site. Par exemple, Inconi m'a retrouvé sur 95 bases de données et en quelques jours, j'ai été supprimé de la plupart. En utilisant le code ludoc ou en passant par le lien dans ma description, vous pourrez avoir moins 60% sur l'abonnement annuel Inconi. A priori, avec cette technique, plus jamais un état comme la Corée du Nord pourra me retrouver aussi facilement. Vers 11h15, à l'entrée de la DMZ, on s'arrête dans une petite boutique de souvenirs et je tombe sur une canette de coca coréenne. Comme quoi, certains produits américains peuvent aussi passer la frontière. Après deux heures de route, on est de retour à Pyongyang. Et sur le chemin, je remarque un bâtiment que je vois passer depuis mon arrivée. Une sorte d'immense pyramide entourée de murs en béton de 6 mètres. Je demande ce que c'est et on me répond que c'est un hôtel, sauf qu'en réalité, personne n'habite dedans. À la base, avec 105 étages et une hauteur de 330 mètres, soit la même taille que la tour Eiffel, l'hôtel Ryungyong devait avoir des chambres d'hôtels, des appartements et des bureaux. D'ailleurs, Kim Il-sung voulait en faire l'hôtel le plus haut du monde. Sa construction débute en 1987, mais avec l'effondrement de l'Union Soviétique comme on vient de le voir et les problèmes financiers de la Corée du Nord, les travaux se sont arrêtés en 1992. Seule la structure en béton est terminée, l'intérieur est vide et il y a zéro fenêtre. On peut voir une grue bloquée au sommet et le bâtiment est complètement abandonné jusqu'en 2008. Sur cette période, les autorités nord-coréennes effacent l'hôtel de nombreuses publications et des photos officielles de Pyongyang pour ne pas attirer l'attention sur l'échec qu'ils représentent. 16 ans plus tard, en 2008 donc, la compagnie de téléphone égyptienne Horascom accepte de financer la fin des travaux en échange d'un contrat pour développer les infrastructures de télécommunications de la Corée du Nord. Des panneaux de verre réfléchissants sont ajoutés. Tout semble aller mieux. L'hôtel doit être inauguré en 2012 pour fêter le centième anniversaire du président Kim Il-sung mais en réalité, c'est une coquille vide. A l'intérieur, tout est vide et ça, jusqu'en 2017 où les travaux reprennent à nouveau. Mais pas pour finir l'hôtel, non. Juste pour ajouter des LED sur la façade pour illuminer la ville avec des messages de propagande. Depuis plus de 30 ans donc, cet hôtel n'a accueilli aucun habitant. L'extérieur semble fonctionner mais à l'intérieur, personne ne sait ce qu'il se cache. Vers 17h, on arrive à la dernière visite de la journée, le musée de la guerre victorieuse. Parce que ouais, selon les Nord-Coréens, cette fameuse guerre, ils l'ont gagnée. Mais avant de découvrir leur version d'histoire, on visite d'abord l'extérieur du musée et notamment le parc d'armement où on peut voir des avions, des hélicos et des tanks de l'armée américaine exposés comme des trophées de guerre. Plusieurs photos d'Américains arrêtés ou morts au combat sont affichées. C'est plutôt glauque. Ensuite, on va visiter l'USS Pueblo, un navire de l'US Navy capturé par la Corée du Nord en 1968. A l'intérieur, la guide nous montre fièrement les impacts de balles qui ont tué des soldats américains. Bonne ambiance. On entre ensuite dans le musée et on m'annonce qu'il est interdit de prendre des photos. Donc à partir de maintenant, ce que vous allez voir, ce sera soit des photos officielles, soit des vidéos en caméra cachée filmées par des journalistes. A l'intérieur, le premier truc que je me suis dit, c'est qu'il y avait un vrai problème de répartition des richesses dans le pays. Le matin encore, on était en pleine campagne à voir de loin une pauvreté extrême et là, on se balade dans des couloirs en marbre et en or. On visite plusieurs salles avec des reconstitutions et des diaporamas et on finit ensuite par le clou du spectacle, la projection d'un film de propagande pour nous expliquer qui a provoqué la guerre de Corée. Et comme j'ai retrouvé une vidéo de la chaîne American History qui raconte la même chose côté Etats-Unis, on va pouvoir comparer comment les Nord-Coréens et les Américains racontent chacun leur version. Vous allez voir, c'est assez fascinant. On commence par la version américaine, qui est la version globalement acceptée par la communauté internationale. Pour poser le contexte, après la seconde guerre mondiale, la Corée qui était sous domination japonaise est divisée en deux le long du 38e parallèle. Le Nord est soutenu par l'Union Soviétique et la Chine, tandis que le Sud est soutenu par les Etats-Unis. Ce qui fait que la Corée est un des rares pays où les Russes et les Américains ont une frontière commune en pleine guerre froide. Donc le moindre coup d'éclat peut lancer un nouveau conflit. Et c'est en 1950 qu'il a lieu. Le 25 juin 1950 donc, la Corée du Nord envahit la Corée du Sud. Kim Il-sung, le dirigeant nord-coréen, veut alors apposer la réunification de la Corée par les armes sous un régime communiste. Très vite, les Nord-Coréens envahissent le pays et capturent Séoul, la capitale. Puis ils se dirigent jusqu'au sud du pays, avant que les Nations Unies répliquent, avec une coalition internationale qui intervient pour aider la Corée du Sud. 16 pays dont les États-Unis, la France ou encore le Royaume-Uni contre-attaquent. Ils envahissent à leur tour la Corée du Nord en se rapprochant des frontières chinoises fin novembre. La Chine décide alors d'intervenir pour soutenir la Corée du Nord et les Russes fournissent des équipements militaires à l'armée nord-coréenne. Ils repoussent les Nations Unies et le conflit se concentre ensuite autour du 38e parallèle. Pour stopper la guerre, l'Union Soviétique qui soutient la Corée du Nord demande une armistice. C'est indiqué sur le site du département de la défense américaine. Et après trois ans de combat et de négociations, une armistice est signée le 27 juillet 1953. Une nouvelle frontière est créée avec une zone démilitarisée, la DMZ que j'ai visitée plus tôt. A noter qu'on parle d'armistice et non pas de traité de paix. Donc la guerre n'est pas considérée comme terminée. Donc pour résumer, la Corée du Nord a lancé la guerre et les États-Unis avec l'aide de ses alliés ont réussi à les repousser avant de signer une armistice. Ça c'est la version qu'on apprend dans nos livres d'histoire. Mais en Corée du Nord, l'histoire, elle est différente. Et on va le voir dans cette vidéo projetée à la fin de la visite. Déjà, selon les Nord-Coréens, c'est les États-Unis qui ont déclenché la guerre. Selon eux, en pleine crise économique, les Américains décident d'attaquer la Corée du Nord pour voler leurs ressources et sortir de la crise. Sauf que, petit problème, j'ai retrouvé les images utilisées par les Nord-Coréens et c'est pas du tout des images de 1950. C'est des images de faillite de Wall Street en 1928 comme le prouve cet archive de l'INA. Depuis 1928, le crédit devenant inabordable. Certes, les faillites se multiplient. 23 000 depuis janvier. Et donc, toujours selon eux, le 25 juin 1950, ce ne sont pas eux qui attaquent la Corée du Sud, mais plutôt les Américains qui attaquent la Corée du Nord. Une fois qu'on a compris qui a lancé la guerre selon eux, les guides vont nous expliquer la suite selon leur version. Le déroulement est plutôt similaire et vous allez voir que les éléments de langage, changent. Par exemple, ils ne disent pas qu'ils ont attaqué Séoul, la capitale de la Corée du Sud. Ils disent plutôt qu'ils l'ont libéré. Ensuite, fin novembre 1950, ils ne se sont pas fait contre-attaquer, mais ils ont décidé de battre en retraite pour mieux réattaquer. quand le conflit se concentre autour du 38e parallèle, selon les Nord-Coréens, ce sont les Américains qui demandent l'armistice. Et après des mois de négociations, l'armistice est signé par l'ennemi. Et selon eux, c'est le jour de leur victoire. D'ailleurs, cette guerre, ils l'appellent la guerre de la libération. C'est la guerre de libération des forces américaines. Pour les Nord-Coréens, il s'agit d'une victoire parce qu'ils ont réussi à botter le cul aux Américains. Selon la version nord-coréenne, ils ont donc gagné et Kim Il-sung est un héros de guerre qui a repoussé l'ennemi et humilié les forces impérialistes américaines. La guerre de Corée a été causée par les impérialistes américains. Mais notre peuple s'est battu pour la réunification. En réalité, qu'importe la version, personne n'a gagné la guerre. C'est plutôt les Coréens du Sud et du Nord qui ont tout perdu. On dénombre plus de 3 millions de morts, dont 2 millions qui n'étaient pas des militaires. Donc pour la plupart, des Coréens. Et cette guerre, c'est la fondation de la politique du pays. Le régime l'utilise comme un outil de propagande pour renforcer sa légitimité et justifier l'isolement du pays. En gros, si vous sortez du pays, vous serez face à l'oppresseur étranger, face aux méchants américains. En semant la peur au peuple nord-coréen, c'est le meilleur moyen de maintenir le contrôle. Et quand on nous raconte ça, évidemment sur place, on doit l'accepter. C'est d'ailleurs indiqué dès le départ, il est déconseillé de mettre en doute leur version de l'histoire. Vers 19h, on rentre à l'hôtel et après le dîner, on range deux affaires parce que demain, on quitte la Corée du Nord pour retourner en Chine. Et j'ai un petit stress quand même. En me renseignant sur le pays, j'ai appris que certains étrangers pouvaient se faire fouiller avant de partir. Notamment pour vérifier les photos et vidéos prises. C'est arrivé un ami photographe qui a accepté de me raconter sa mésaventure. Moi je prenais beaucoup de photos à cette époque-là et j'ai toujours aimé être un peu hors des sentiers battus. Sauf qu'en Corée du Nord, c'est très difficile pour faire des photos car il y a toujours deux guides. Un qui est devant et un qui est derrière, qui nous surveille un petit peu. Et du coup, moi je faisais souvent exprès de marcher très lentement pour être derrière le groupe pour pouvoir prendre des photos. À un moment, évidemment, le guide m'a vu. Il a vu que je prenais mon temps, il a vu que j'allais à des endroits où j'étais pas forcément autorisé à aller. Mais c'est une fois qu'on est rentré dans le bus, il m'a dit écoute, à la fin du séjour, je vais te reporter aux gardes frontaliers pour qu'ils te fouillent plus que les autres. Le lendemain, au moment de sortir du pays, le guide va voir les militaires avant de l'interpeller. Ils ont pris mes appareils photos, ils ont pris mes cartes mémoires. J'en avais caché certaines de mes cartes mémoires pour pas qu'ils les retrouvent. J'en avais mis une dans mes chaussures, une au fond de mon sac, mais il y en avait quand même deux dans ma caméra à cette époque-là. Et du coup, ils ont pris mon appareil photo et ils ont regardé à travers toutes mes photos. Ils en ont supprimé un bon paquet, je dirais, 250. Ils en sont allés une par une, photo par photo, sur l'écran de la caméra. De retour chez lui, il réussit quand même à récupérer certaines photos. La plupart des photos que les gardes frontaliers ont supprimées, c'est des photos soit de bâtiments en construction, soit de paysages qui montrent un peu la pauvreté au sein du peuple nord-coréen. Voilà. Donc moi, je me couche pas très serein parce que faut être honnête, le dernier jour, j'ai pris quelques photos dans la campagne, pas forcément autorisées. 6 heures, je me réveille et j'entends pour la dernière fois la musique glaçante diffusée dans les haut-parleurs de Pyongyang. On prend la route pour l'aéroport et on dit au revoir à nos guides. Je manque de leur dire de me contacter s'ils venaient en France et je me rappelle qu'ils n'ont pas le droit de sortir du pays. Et j'avoue, ça rend un peu triste. Ils ont été super accueillants pendant tout le séjour et je les reverrai plus jamais de ma vie. À 8 heures, je passe la sécurité et je monte à bord de l'avion. J'ai évité les contrôles, c'est bon, je suis tranquille. Un concert de propagande est à nouveau diffusé dans l'avion et après 2 heures de vol, on atterrit à Pékin. Et comme par magie, tous les téléphones se mettent à sonner dans l'avion. Après 4 jours sans réseau, tout le monde reçoit les notifications d'appels et de messages en même temps. C'est le retour à la réalité pour moi et je crois que c'est à ce moment exact que je me rends compte de ce que j'ai vécu. Il m'a fallu plusieurs jours après pour assimiler ce voyage avec du recul tellement c'était chelou à vivre. Voilà, si vous avez des questions, je ferai sans doute une FAQ bientôt, donc n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et si vous voulez d'autres histoires dans le genre, j'en ai plein d'autres en stock, donc n'oubliez pas de vous abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada 1